Bonjour à tous et bienvenue dans mon labo. Il existe différentes méthodes pour ensemencer sur une boîte de pétri. Nous avons l'étalement qui consiste à venir déposer votre échantillon sur un milieu de culture, mais il existe aussi la technique de l'ensemencement dans la masse, et c'est celle que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Avec l'étalement, nous pouvons isoler facilement des colonies et simplifier leur récupération, pour l'identification par exemple. Néanmoins, le volume de l'échantillon que nous allons déposer doit se situer entre 0,1 et 0,5 ml maximum. Au-delà, le dénombrement peut s'avérer très difficile. L'avantage de l'ensemencement dans la masse résine donc dans la possibilité de pouvoir déposer un volume d'échantillons plus élevé dans la boîte de pétri. Ceci permet d'être plus sensible sur les échantillons faiblement contaminés, sur lesquels on va rechercher de faibles pollutions. C'est aussi la méthode idéale pour vos bactéries qui se développent en environnement micro-aérophilie. Pour ce faire, cet ensemencement requiert une certaine maîtrise technique. Première étape, vous allez déposer votre échantillon de 1 ml dans une boîte de pétri vide. Et stérile évidemment. Deuxième étape, on vient ajouter une première couche de milieu, en général de 10 à 20 ml. Attention, la température du milieu doit être maîtrisée. Si celle-ci est trop élevée, vos micro-organismes n'y survivront pas. Troisième étape, l'agitation. Les mouvements doivent se faire en forme de 8, afin de répartir de manière homogène l'échantillon dans la gélose. Et enfin, quatrième étape, on ajoute la deuxième couche de milieu pour s'assurer qu'aucun micro-organisme se retrouve en surface. Évidemment, cela concerne uniquement les protocoles double couche. Comme vous avez pu le voir, cette méthode peut se faire à l'aide d'un système automatisé. Cela va vous permettre de standardiser la température du milieu distribué, son volume, ainsi que l'agitation à 8. Et surtout, cela va vous éviter de faire des 8 toute la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez aimé ce contenu ? N'hésitez pas à le liker, à le partager et surtout, abonnez-vous.